Bonjour, bonjour, bienvenue sur la chaîne de Lynn Diamond Painting et Pointe-Croix. Comment allez-vous? Bien, j'ai décidé de faire un petit papatage. J'ai commencé, euh... Attendez, je vais vous montrer le très élément, là. Cernunos, le sorcier du soleil. Le cadeau que j'ai reçu de Mary-Jeanne. Fait que je l'ai commencé hier. Puis j'ai dit, tiens, tiens, ce serait une bonne idée de faire un petit papatage. Je vais arrêter de bouger pour que la caméra arrête de bouger aussi. Puis je vais essayer de vous jaser ça un peu. Fait que, comment ça va chez vous? Ici, bien, il fait chaud. Il fait chaud et humide. Alors, euh... Que voulez-vous? Je vous montre juste comment je me suis organisée. J'ai pris des petits organisateurs minces. Puis l'autre jour, j'avais reçu des étiquettes avec les numéros. Fait que j'ai mis les numéros ici. Puis pour les mélanges de couleurs, parce qu'il y a... Attendez, il y a 30... 30... Je pense qu'il y a 30 couleurs différentes. Oui, c'est ça. Il y a 30 couleurs différentes. Puis il y avait... 18 mélanges. J'ai mis des lettres. Puis j'ai mis les lettres à côté de ma légende. Puis comme ça, bien, j'ai recherché avec la lettre. Enfin, ce n'est pas bien, bien intéressant de savoir ça, là. Mais c'est comme ça que je me suis organisée. Puis là, bien, j'ai commencé. Puis là, j'ai commencé à utiliser la... L'aiguille à bout-boule. Je ne sais pas, c'est parce que je ne suis pas habituée, mais je ne suis pas supposée d'ouvrir mieux les... La toile. Puis il nous a empêché de me piquer. Mais moi, je me piquer, ça n'a jamais été un problème. Puis ça fait que... Le chat est très petit. Par contre, bizarrement, même si le chat est petit, elle s'enfile bien. Je suis capable de l'enfiler du premier coup quand même. Alors, là, j'ai pris une photo du patron. Puis là, bien, je le suis sur GoodNotes. Sur l'iPad. Comme d'habitude, bien, je commence par le haut à gauche. Je me trouve à travailler sur le chapeau du sorcier. Puis, c'est un étamine 30... Bien, c'est un 12-fils que vous appelez, vous autres, en France. Mais ça écrivait à 30-quante. Alors, à peu près. On multiplie les 12 par 2,54. Ça fait 30 et quelques. On va rondir ça à 30. Alors, je pense que vous voyez bien. Je vous ai montré la chose. Je vais virer l'image tantôt. Je vous montre l'image de la chose à l'envers. Puisque moi, là, je travaille à l'envers pour être plus proche de mon profit, pour le haut de la toile, pour être à bout de bras. Puis, quand je suis rendue au tiers de la toile, à peu près, bien, je revirerai la toile à l'endroit. Mais, pour tout ça, je travaille à l'envers. Puis, par contre, bien, vous, bien, je vais vous tourner l'image avant de la mettre en ligne. Là, je suis ici, là. Je travaille... Alors... Attendez. Un... Ce n'est pas que je me suis bourrée quelque part. Je l'ai fait un, deux. Un, deux. Un, deux, trois. Et on sait quoi mon erreur. Un, deux. Un, deux. C'est ça. Si je ferais un... Deux. Ah, c'est bien ça. Je suis correct. OK. Bon. Je suis correct. C'est mon qui compte est mal. Bon. Aujourd'hui, on est le 10 juillet. Vous voyez quelle heure il est... Il est passé 10 heures le soir. C'est chaud et humide. Il n'y a plus toute la journée. Là, si vous entendez du bruit en arrière, c'est le ventilateur. Excusez, mais entre vous entendez du bruit ou bien moi je crève de chaleur, je préfère que vous entendiez un peu de bruit. Je suis égoïste de même. Qu'est-ce que vous voulez? Fait que... On partait de cette toile-là, je me suis fiée à la photo de la toile terminée. Puis, le haut du chapeau, j'ai commencé à la même place qu'il était sur la toile terminée. Je n'ai pas compté plus que ça. J'ai dit si elle a été brodée comme ça pour l'exemple. Aujourd'hui, j'ai commandé chez Chibi Hour la sorcière de houe avec les fils. Puis, j'ai commandé une autre sorcière aussi avec la toile. La sorcière de houe, elle a avec un... Ben, de juillet ou de houe, en tout cas, elle va être livrée en houe, là. Ben, de juillet parce qu'elle va être livrée en houe. Elle a comme un écureuil. On ne voit pas beaucoup, comme d'habitude, là. Mais, elle a l'air d'être dans des teignes d'automne. Puis, elle a l'air d'avoir un écureuil qui est sur le bout de la tête. Mais, c'est agréable, ces toiles-là, parce que c'est des cent... Celle-là, comme étant... C'est une centraise par cent cinquante trois. Ça veut dire que ça ne me prendra pas... 300 heures à broder, là. Je veux dire... Fait que je me donne comme objectif la terminer cette année. Ben, des objectifs cette année. Mais, elle se brode très bien. La toile, elle est très jolie. Seule chose, peut-être, que je pourrais leur suggérer, c'est de surjeter la toile. Parce que la toile n'était pas surjetée. Mais, c'était une toile qui était... Qui a été... Ben, non. Je suis-tu correcte encore? Ça, 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 oui. Puis, euh... Fait qu'elle a été faite... Elle a été dessinée spécialement pour ce... J'aime ça, les conseils comme ça, là. Je veux dire qu'ils... On voit qu'ils se sont donnés de la peine à... Faire le... Excusez, je regarde. Faire la toile en fonction, l'aimement, la petite carte postale, l'étiquette... Je trouvais que c'était très... On avait vraiment l'impression, là, que c'est un beau cadeau pour soi. En fait, moi, c'était vraiment un cadeau. Je remercie encore Mary-Jeanne. Elle m'a fait découvrir un autre... Une autre place à dépasser. Ah! S'il vous plaît. Si je dépensais sur bien d'autres affaires, mais... Je ne m'achète pas de linge. Il faudrait vraiment que je m'en achète. J'haïs ça, m'acheter du linge. Je ne sors pas. Je ne prends pas d'alcool. Je ne dépense pas dans les bars. Je ne chume pas. Je vous dis... Je suis presque parfaite. Presque. C'est le presque qui est important. Le presque qui est important. Ça fait que... Je riais parce que... Il y a un journaliste qui a écrit des livres sur tous les présidents américains depuis Nixon. En fait, c'était un des deux journalistes qui avait trouvé l'histoire du Watergate. Il a reçu des prix pour ça, tout ça. Il est encore vivant, ce monsieur, très âgé. Il a rencontré Trump pendant qu'il était président. Il a dit, je vais écrire un livre sur vous. Ça fait que je... Est-ce que vous êtes d'accord? Je vais avoir des entrevues. Trump, lui... Il est tellement sûr de lui, Trump. C'est comme... On va se rencontrer. Et même Trump, il l'appelait lui-même pour y jaser, là, puis tout ça. Puis à un moment donné, le journaliste s'est dit... Il dit... Vous avez la réputation de jamais vous excuser. Bien, il dit... Je m'excuse quand j'ai tort. Il dit, OK. Il dit, c'est quand la dernière fois que vous êtes excusé? Bien, il dit, jamais, parce que j'ai jamais tort. Comme on dit en anglais, I rest my case. Je sais... Que dire de plus, hein? Monsieur, il pense que j'ai jamais tort. D'être pénible pour lui, pour lui, de vivre avec des gens aussi imparfaits, tandis que lui, il est tellement parfait. Oh, qui fait pitié. C'est un martyr. Moi, je l'entends, le défaut, là, je suis comme, les bras me tombent. Je fais comme, OK, il n'y a jamais tort. Quel homme insupportable. Il dit, il choque contre les réseaux de télévision. Il dit, quand vous montrez des images de moi, elles ne sont jamais flatteuses. Euh, OK. C'est parce que, en passant, là, parce que tu es loin d'un terme d'Apollon, là, on s'entend dessus, là. Ça fait que... À un moment donné, on voyait une photo qui avait été prise, qui se préparait à prendre l'hélicoptère quand il était président, puis ses cheveux étaient au vent. Puis là, bien, on voyait toute la démarcation, parce que je ne sais pas si vous savez, mais il se met un fond de teint orange. Puis on voyait toute la démarcation au bord de ses cheveux, entre le fond de teint et sa peau normale. Ça fait que... Parce que, je ne sais pas si vous savez, mais sa couleur de peau normale, là, ce n'est pas orange. Ça fait que... Avec ce cher homme... Tantôt, là, je regardais, puis je vais changer. Je pense que vous connaissez. Moi, quand je commence à jaser, là, je jase de toutes sortes d'affaires, OK? Des choses qui m'ont impressionnée, des choses qui m'ont choquée, des choses qui m'ont écœurée, des choses qui m'ont... Bon, puis... Puis, bon, la guerre en Ukraine, puis en Russie, bien, la Russie, il y a une couple de semaines, a fait tomber une bombe sur une pizzeria. Hé, un endroit très stratégique, OK? C'est comme, hé, une pizzeria. Bon, on s'entend-tu, là? C'est comme, bon, dans une ville, là, puis, bon, il a fait tomber une bombe, puis il y a eu des morts, mais il y avait des enfants, puis il y avait un petit enfant de 4 ans, puis il y avait un bébé de un mois, à peu près, qui est sorti. Il n'était pas mort, mais il y avait toutes des... des blessures sur la tête, puis vous savez, hein, des bébés d'un mois, comment que le crâne est fragile, puis tout ça. Et là, on voyait... Je m'excuse, je raconte, là, puis je bouille, je bouille, OK? On voyait les propagandistes des réseaux de télévision russes, OK, qui parlaient, puis ils montraient ces images-là. Puis les deux, ils se félicitaient, OK? Puis ils disaient, c'est une grande victoire pour la Russie. Puis il y avait un troisième homme qui était dans le studio, mais on aurait dit qu'il aurait voulu être n'importe où sauf là, OK? Parce qu'entendre, c'est... Je ne peux pas dire que c'est des hommes, parce que, d'après moi, c'est des monstres, OK? Si des monstres ont des faces d'hommes, c'est des monstres, OK? Pour dire qu'on voit un bébé blessé, un bébé d'un mois blessé, puis dire que c'est une grande victoire pour la Russie, Je... Je... C'est... En fait... Je pense que vous comprenez, le mois, c'est comme ça me... Ça me... Ça me sidère. Ça me... Ça me révolte. Je sais que vous, en France, vous avez eu quelques problèmes ces dernières semaines, ceux qui habitent... Celles qui habitent dans la région de Paris. Puis je pense que dans d'autres villes aussi, en France, vous avez eu des problèmes avec les jeunes qui ont... Qui ont... Qui ont mis feu à... À des... À des voitures, puis tout ça, là. Je sais qu'il nous a montré, il m'a donné des images d'un maire qui disait qu'il y avait été... Il y avait une voiture bélier qui avait été envoyée... Je ne sais pas si c'était à sa maison personnelle, quelque chose comme ça. On a entendu parler ici. Alors, un, deux... Un, deux... Six... Fait que... Mais ça, c'est des jeunes... C'est pas des monstres. C'est des... Bon, un, deux... Un... Un, deux... Un, deux... Un, deux, trois, quatre, cinq... Un, deux... Un... Un, deux... Bien, oui, je me suis mourie. Allez-vous? Je regardais hier... Comment qu'elle s'appelle? Son mari, c'est Guillaume... Puis elle... Je me souviens plus. Faisait le déballage de la toile... La boxe de... 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 De juin, de chibi-hours. Puis elle avait commandé aussi... Euh... Un petit kit avec un... Lili... 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 La... Euh... Je sais pas si... Lili... La... Brodeuse... En tout cas... Puis c'était un petit conte... Qui était charmant... Puis Guillaume nous l'a lu... Puis... Puis là, ben... D'une... D'une... En tout cas, vous regarderez ça... Puis... Je trouvais ça cute comme histoire, là... Comme... La grenouille qui se met à broder... Puis... Euh... Bon... Je pense que je vais être correct... Puis Castron... Fait que là, elle est obligée de... De défaire... Ce qu'elle a fait... De rip... D'enlever... Puis ça fait... Rip it, rip it... Puis elle a trouvé ça cute comme... C'était une jolie toile aussi... J'ai failli la commander... Mais j'ai dit... Non, là... Puis je commandais déjà... L'autre sorcière aussi... Fait que là, j'ai deux sorcières... Qui s'en vont... Viennent, là... Ça fait... C'est pas comme si... J'avais rien d'autre à broder, là... Là, je suis posée recevoir des partenariats demain... Euh... Attendez... Un, deux... Un, deux... Un, deux... Encore un, deux... Bon... Un, deux... 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 du mois de juin, mais j'ai une abonnée qui est en Gaspésie, c'est une région du Québec, mais qui est loin de Montréal, c'est à peu près, je pense à peu près 500 km de Montréal, fait qu'il y a une bonne petite trotte, comme on dit, même plus que 500, peut-être plus comme 600-700 km de Montréal, enfin, puis elle m'a écrit, puis elle m'a offert, elle dit, je donne des cours de dentelle ou fuseau, elle dit, si tu as besoin de conseils, puis là, il y a un patron que je veux commencer, puis, en le regardant, il y avait quelque chose que je n'étais pas certaine de comprendre, fait que là, j'y ai écrit, puis je lui ai dit avant de le commencer, bien, là, d'abord, je vais finir mon signet, puis probablement, ça va être mon prochain patron, puis ça va être un gros patron, regardez, moi, je suis tout le temps là, il n'est pas si compliqué que ça, mais c'est un, en fait, ce que j'aimerais faire, c'est pour faire, ce n'est pas un signet que je vais faire, c'est comme un tour de mouchoir, je ne sais pas comment, mais je vais l'utiliser pour faire un tour de un de mes châtelaines qui est terminé, ça fait que, fait que je vais le co-coudre autour de mon châtelaine, puis je vais mettre un, un carton de couleur en dessous qui paraissent, puis ça va faire comme mon, ma bordure autour, fait que ça va faire un, un cadre mélangé, dentelle, les points de croix, je pense que ça va être joli, mais enfin, je pense, j'imagine que je vais faire ça, fait que ça va être quand même assez grand, parce que mon châtelaine, c'est un mandala, puis il est grand, moi je ne pars pas, puis je pense que ça me demande de cent, au-dessus d'une centaine de fuseaux, mais remarquez, là, moi je, mais il n'est pas si compliqué que ça, fait que, là, bien, c'est de la dentelle, style torchon, fait que c'est pas, parce qu'il y a toutes sortes d'autres dentelles, il y a de la dentelle anglaise, Bedfordshire, Box, puis bon, je sais que j'ai pas ramassé encore, mais c'est toutes des affaires que j'ai déjà faites individuellement, alors, de la fonte, de la vierge, de, du mât, de la grille, de la, puis des, des coquilles, fait que, fait que c'est toutes des choses que j'ai déjà faites, fait que je devrais être bonne, mais enfin, fait que tout ça, c'est mon objectif, mais je disais avant de le commencer, il y avait quelque chose que je commence, j'étais pas certaine dans un pied, un pied de guipure, que vous appelez, puis là, bien, elle m'a écrit, puis là, bien, elle m'a répondu, elle m'a dit, elle m'a dit d'abord, mais j'ai pas eu le temps, mais elle m'a dit, en fin de semaine, je vais le tester, puis ça, c'est Rachel, elle dit, je vais le tester, puis je te reviens là-dessus, puis là, elle m'est revenue, puis elle m'a dit, elle m'a dit, comment faire, bien, je te remercie beaucoup, je vais garder ça précieusement, quand je t'ai rendu à le faire, bien, je sortirai tes instructions, puis, elle dit, elle dit, là, elle dit, là, il faut que je quitte, elle dit, je me prépare à aller, faire la cueillette de fraises des champs, ah, mon Dieu, ça m'a rappelé des souvenirs, écoutez, regarde, des fraises des champs, des fraises des champs, c'est des fraises sauvages, puis je me souviens, je pense, j'avais 11, 12 ans la dernière fois que j'en ai cueilli, que j'en ai mangé, puis ça m'a fait comme tout, écoutez, ça fait 50 ans, ça m'a comme tout rappelé des souvenirs, comment on dirait, qu'on dit, on parle un mot, on dit fraises des champs, puis c'est comme, ah, mon Dieu, je remonte à, à jeune fille, ça fait que, pour ne pas dire en franc, ok, j'ai dit, oh, bon, alors là, je suis rendu à quoi, x, Des fois, une odeur, ça peut nous faire rappeler des souvenirs, que c'est comme, ou juste dire fraisiche, c'est comme, ah! Excusez, j'essaye d'aller chercher seulement un brin, puis j'en prends deux, je me trouve à m'en prendre deux, c'est pas ça, j'en veux juste un. Ce symbole-là, c'est un mélange. Un brin de l'un, un brin de l'autre. Un moment donné, Guillaume, dans le, dans le, dans le vidéo où je parlais, là, quand ils ont fait le déballage de Subi Hour, là, puis il disait, il disait que lui, il en avait jamais trop de, de, moi je travaille avec deux, deux, deux aimants sur ma toile. Il était dit, de lui, il dit, ah, des fois c'est trois pis quatre. Ah, 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 ah! Et j'ai dit, Ok, on ne nous bouge pas tout cela. Excusez. Je suis chanceuse, parce que je commence à faire la dentelle, il y en a qui sortent pour m'aider si je suis mal prise. J'ai des cadeaux. Je suis une personne choyée par la vie. J'ai une job, j'ai une bonne job. Je ne sais pas combien de temps encore je vais pouvoir travailler, mais j'ai une bonne job. Des bons collègues. Actuellement, c'est plutôt tranquille, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont en vacances. Ça va être encore pire la semaine prochaine. Parce que nous autres, au Québec, on a les vacances de la construction. Les syndicats. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de syndicats. En tout cas, qui s'équipent des employés. Parce que tous les employés de la construction au Québec sont syndiqués. Puis, je ne sais pas pour vous en France, mais nous autres sont tous syndiqués. Vous ne pouvez pas être électricien, ou plombier, ou menuisier, ou charpentier, ou n'importe quel, que ça soit, sans être syndiqué. Puis, sauf que vous êtes le patron. Sinon, bien. Puis, en tout cas, juste ça pour dire que les vacances, les deux semaines de vacances, parce que nous autres, au Québec, on n'a pas... Il ne faut pas combien de semaines vous avez de vacances. Six semaines, huit semaines. On a vacances en France. Nous autres, c'est deux semaines de base, là. Bien, ils ont... C'est négocié que c'est tout le temps les deux dernières semaines de juillet. Ça fait que vendredi soir, je pense que c'est vendredi soir, bien, tous les employés de la construction, ils vont, comme on dit, tomber en vacances. Ils vont commencer leurs vacances. Puis, ça veut dire que même... Fait que là, bien, par ricochet, bien, les conjoints, conjointes, des employés de la construction, bien, c'est une période propice à prendre des vacances, parce que souvent, bien, si le mari est en vacances, on va essayer de prendre des vacances en même temps. Autrement dit, bien, même si je ne travaille pas dans le domaine qui est lié à la construction, bien, c'est là, les deux dernières semaines de juillet, c'est les semaines où il y a plus d'employés qui sont en vacances. Vous voyez qu'il y a un petit fil ici qui dépasse, pour ça, c'est parce que j'ai juste fait la moitié d'une croix, puis je vais la finir tantôt quand je vais reprendre ce fil, cette couleur-là. Puis, à ce moment-là, je pourrais couper ce petit bout-là, parce que j'aurais accroché ce fil-là. Alors... Alors... Ah... 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 Excusez-moi si je me parle tout seul. Il faut bien compter. Il faut bien compter. J'approche les 1700. 100 abonnés. On va finir par... Ah... Tranquillement. Peut-être d'ici la fin de l'année. Ce serait le fun. J'atteignais les 2000 abonnés. Bon, c'est un gros objectif. En fin de semaine, là, il faut que je fasse le film, filmer le lancement officiel pour les petites croix givrées que vous allez voir la semaine prochaine. Petites croix givrées 2023 qui va commencer au début septembre. Ensuite... Je suis supposée de filmer ma parade de... projet en cours de Miany. Puis je vais vous dire bien honnêtement, là, qu'il y a tellement chaud, puis je souffre tellement de la chaleur, là, que je n'ai pas eu le courage encore. Je suis supposée de filmer. ... 3, 1, 1, 1, 2, 3, 4, 5... ... ... ... ... ... ... ... C'est parti. C'est parti. C'est parti. Elle habite au 16e étage d'une résidence pour personne âgée. Puis là, elle me disait au téléphone qu'il y avait un homme, parce qu'il y a une autre résidence qui est en face de chez elle, puis qui a autant d'étages. Elle dit, il y a un homme qui est penché à moitié sur le garde de son balcon, puis c'est parce qu'il veut juste en bas. Je dis, ben voyons. Elle dit, il reste là toute la journée. Je dis, maman, tu ne peux pas rester pliée en deux toute une journée sur le garde, ça n'a pas sens. Elle était tellement convaincue de son affaire qu'elle en a parlé au personnel là-bas. Puis là, ils sont venus, mais ils n'ont rien vu. Puis là, elle est convaincue, dur comme fer, qu'il y a un gars qui veut se suicider. Puis, bon, fait que là, j'y vais en fin de semaine, puis là, j'ai dit, bon, ben montre-moi ça à quelle galerie, là? Elle dit, tu vois, là, il y a les chaises oranges, par côté, il y a des chaises jaunes. Je dis, oui, oui. Elle dit, ben j'ai dit, es-tu là, là? Elle dit, ben oui, elle dit, tu regardes, là, il est là, là. Je regarde, il n'y a pas d'homme, là. J'ai dit, ben non, il n'y a pas de fleurs. Elle dit, non, 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 il n'y a pas un pot de fleurs, il y a un homme, là. J'ai dit, maman, tu as des hallucinations, il n'y a pas d'homme. Puis, là, elle était choquée contre moi. Elle dit, ben voyons, je n'ai pas d'hallucinations, c'est toi qui. Bon, ça fait que là, elle était comme choquée. Ah! Je vous dis, je dis, maman, il n'y a pas d'homme. Puis, de toute façon, il ne restait pas toute la journée, puis il est en deux. Elle dit, il est là à partir de 8h le matin jusqu'à 7h le soir. Ben, je dis, pourquoi à 7h? Ben, après, je ne vois plus rien. Bon, ben, je dis, mais c'est parce qu'il n'est pas là. Fait que là, ben, c'est ça, je suis foule. Ben, c'est pas drôle. Fait que là, ben, c'est ça, je suis foule. Fait que là, ben, c'est ça, je suis foule. Ben, là aussi, mais elle avait sa machine à coudre. Elle disait que, eh ben, trop compliqué sa machine à coudre. Ben, écoute, elle n'est pas capable de faire de couture droite avec. Fait que là, elle n'est pas capable de l'enfiler. Elle m'a dit, c'est la machine à coudre qui est compliquée. Ben, là. Fait que là, ben, moi, je suis pro-couturière. Je n'ai jamais utilisé une machine à coudre. Je disais, attends un peu. Puis là, elle s'était achetée. Elle a une belle Bernina, là, qui a coûté comme, quasiment 2000 piastres. Puis là, ben, elle dit que ça ne vaut pas grand-chose. Puis là, elle s'était achetée une Signure à 300 piastres. Puis là, elle disait ça. Bon, fait que là, ben, je disais, OK. Mais là, si tu achètes une Signure, moi, je ne t'aide pas à la comprendre. Moi, je pense que le problème, ce n'est pas la machine à coudre. Fait que là, ben, elle a, elle a, elle a reçu la machine à coudre. Une semaine plus tard, elle a dit, je vais la reporter, je ne comprends rien. Bon, OK. Fait que là, elle a été la reporter. Puis j'ai dit, regarde, je vais te la ranger, ta machine à coudre. Puis là, c'est parce qu'elle a essayé la coudre. Puis, il n'y avait pas de fil sur le dessus de son tissu, ou en dessous de son tissu, en tout cas. C'est parce qu'elle ne l'avait pas en filé comme il faut. Mais non, mais c'est la machine à coudre. OK, maman. Des fois, je me dis, Mais oui, mais c'est pas vrai. Je disais que j'avais reçu un lot de 100 fils, 100 numéros d'un partenaire. J'ai commencé à regarder et essayer de trouver les couleurs correspondantes. Savez-vous, j'ai l'impression que ce que c'est? J'ai l'impression que c'est des fils de lots des factures. Autrement dit, ils ont voulu faire telle couleur, mais que ce n'était pas exactement le correspondant aux couleurs DMC. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre des numéros dessus, mais je vais dire comme approchant. Je vais mettre la barre droite avec un tilde dessus. Ça, ça veut dire approximativement. Autrement dit, je vais dire que cette couleur-là, c'est approximativement la 3041, mettons. Puis, à ce moment-là, je vais le mettre, ils ont 3041. Puis, quand je vais avoir un patron qui demande seulement un échefou, seulement un, ça va être important. Puis, c'est sûr que j'ai un échefou, j'ai assez, de 3041, puis que ça ne fait pas une grosse différence, même si la teinte est un petit peu différente, je pourrais prendre ces fils-là. Ça fait que c'est comme ça que je vais faire, une fois qu'ils vont tous être bobinés, je vais regarder la charte, puis je vais mettre des numéros approximatifs, mais je vais mettre devant le symbole d'approximativement pour pouvoir dire, eh bien, ça, c'est approximativement le numéro. Bon, ici, on a ça, 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 on revient avec ce numéro-là. OK. Encore avec ce numéro-là. Bon. Donc, c'est ça que je vais faire. Vous savez, c'est comme, mettons, là, vous avez une couleur d'une robe, là, mais quand même que la couleur est un petit peu différente, là, de la couleur, là. Il y a certaines affaires que c'est plus touché, là, mettons, une couleur de peau, mais sinon, bien... Ouais, le chapeau, il est comme... On a beaucoup de mélanges de couleurs. Puis là, c'est comme vous avez un symbole, c'est la couleur, la couleur A, mettons. L'autre symbole, c'est la couleur B. Puis l'autre symbole, c'est le mélange de la couleur A puis B, là. Autrement dit, c'est très, très nuancé. Sauf pour ces affaires-là plus pâles, là, mais sinon, c'est très nuancé. Fait que... Bien, j'en étais rendu, là, un, deux, trois, quatre. Excusez, si je compte un, deux, trois, quatre, c'est ça. Je vous rappelle qu'on a... Une rencontre virtuelle le 29 juillet à 14h, heure du Québec ou 20h, heure de France. Il y a encore des places. Alors, s'il y en a qui veulent se joindre à nous, c'est juste à m'envoyer un courriel à lynn.damonpainting à gmail.com Puis ça me fera plaisir de vous envoyer l'invitation. L'invitation Zoom, je vais l'envoyer vers le 15 juillet. Fait que... Fait que si vous voulez venir, bien, ça me fera plaisir. Comme ils disent, ça va être bien plaisant. Comme on dit, Québec, ça va être bien plaisant. Ah... 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 Ça va être bien plaisant, comme ils disent au Québec. Sous-titrage ST' 501 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 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 4, ok, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, elle était déjà fait, ça c'était déjà fait, là, j'essaie de trouver où est-ce que je suis posé de m'en aller après, ok, de ce côté-là, Ah, de ce côté-là. Non. Je suis là. Ceci, c'est fait. Et là, je pourrais aller. Ça, c'est quoi? Un, deux. Un, deux, trois, quatre. Ça, ici. Je suis correct. Bon. Ça demande plus d'attention que du point de coin imprimé. Il faut que je sois sûr. Oups. Je sais pas. Uh. Et là. ... ... J'ai plus grand chose à vous jaser, ça fait 56 minutes. Je vous jaser un paquet de petites affaires. Décousu comme d'habitude. Décousu. Fait que je pense que je vais m'arrêter là. J'espère que vous avez apprécié, si vous avez pu vous amuser en même temps à faire de la broderie, ou du point de croix, ou du damen peintin, ou du tricot, du crochet, ou ce que vous voulez en même temps. De la peinture par numéro. En même temps que je vous jaser ça comme ça. Fait que, si, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire. Commentaire et suggestion sur les bienvenus. Un pouce en l'air, ça m'aide toujours. Puis je vous dis, à la prochaine. Bye. Sous-titrage ST' 501